Hey ! Bonjour tout le monde ! Pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts, vous savez alors que nous étions deux sur la chaîne. Et oui, me revoilà. J'avais fait une pause pour mes études, mais je compte bien rattraper le temps perdu. Donc mettez tous un énorme pouce bleu si toi aussi tu es content de me revoir. Et pour bien commencer mon tour, quoi de mieux qu'un sujet sur l'été ? Car en ce moment, ce n'est pas la chaleur qui manque. Donc, aujourd'hui, je vous propose un top 5 sur les plus incroyables plages du monde. Allez, c'est parti ! Cette plage se situe en Espagne et plus précisément entre les villages de Riba da Celia et de Lian. Cette plage est uniquement accessible à la marche et a été déclarée monument naturel. Et aujourd'hui, elle est le fruit de beaucoup de visites. C'est l'une des plages les plus petites au monde. En effet, la particularité principale de cette plage, c'est que la mer ne s'y trouve pas indéfiniment. Car tout dépend de la marée. Si la marée est basse, alors la mer ne s'écoule pas entre les rochers et ne parvient pas jusqu'à la plage. Alors que si la marée est haute, vous pourrez alors vous baigner jusqu'au genou. Bien entendu, sur cette plage, vous pourrez nous baigner sans risque, ce qui fait d'elle une plage plus que naturelle. Numéro 2, la plage de Navajo. C'est maintenant en Grèce que nous allons voir cette plage secrète et mystérieuse. Ce qui en fait une plage plus qu'incroyable. En effet, sur cette plage, on peut retrouver la carcasse d'un navire pirate des temps modernes. Et je suis ici il y a plus de 37 ans. Et qui a pour nom Panagiotis, ce qui lui vaut le surnom de plage des naufragés ou baie des contrebandiers. De plus, son isolation entre deux falaises de calcaire fait d'aller à un endroit calme pour se relaxer, profiter du soleil et de l'eau turquoise. Pour y accéder, il vous suffira de prendre un bateau touristique qui vous emmènera directement sur cette île appelée Zakintos. Dernière chose à noter sur cette plage, les activités touristiques sont très présentes comme le base jump et des visites plus qu'incroyables. Numéro 3, la plage cachée des îles Marietta. Comme son nom l'indique, cette plage est cachée et n'attire que des personnes capables de nager. Car en effet, cette plage est accessible uniquement par la nage. Quand la marée est basse, donc il ne vaut mieux pas s'endormir sur le sable blanc, on risque de se faire piéger par la mer. Cette plage se trouve au Mexique, sur les îles Marietta. Et est vite devenue un parc national protégé. Cependant, ce petit coin de paradis, surnommé la plage de l'amour, s'est retrouvé bombardé le siècle dernier pour des essais militaires. Malgré les bombardements dus aux essais militaires, cette plage ne possède aucun risque. Ce qui est une bonne chose, car en effet, cette plage se trouve précisément dans le cratère causé par la bombe. Ce qui fait d'elle une plage bien isolée et ainsi elle ressemble beaucoup à une piscine. Bien entendu, avec l'eau salée et le solide du Mexique en plus. Numéro 4, la plage de Furore. C'est maintenant en Italie que nous retrouvons la plage de Furore. Et en particularité, la plage Marina di Praia. Qui est la seule plage de Furore qui est naturelle et a pour particularité d'être la seule qui soit éclée par le coucher du soleil. Tout comme la plage de Navajo, elle est située entre deux falaises qui surpondent l'est de Furore. Pour y accéder cependant, il faut descendre pas loin de 3000 marches, ce qui vous prendra pas loin de 2 heures. Mais rassurez-vous, on peut y accéder en voiture. La mer est arrivée sur cette plage par l'érosion. En effet, une rivière a creusé la roche et a permis à la mer de venir s'y loger. Ce qui fait de cette plage un endroit plutôt paradisiaque. Numéro 5, la plage de Suliban. Nous voici maintenant pour finir à Bali. Et cette plage n'est autre que la plage fabrique des surfers. La plage de Suliban est l'un des endroits les plus uniques de Bali, cachée par des formations de calcaire naturel et n'est accessible que par des escaliers et des rampes à travers la roche. Car en effet, la plage se trouve en dessous d'une falaise et pour y accéder, il vous faudra ramper sur plusieurs rochers. Bien entendu, elle est incroyable de par sa localisation entre les rochers, mais aussi pour ses multiples activités comme le surf ou l'escalade. Et pour les moins téméraires, il reste un restaurant au-dessus des falaises qui surpondent le sud de Bali. Ainsi, vous aurez vite compris que cette plage attire énormément de visiteurs et possède bien sa place dans ce top. Et voilà ce qui conclut ce top 5 des plages incroyables dans le monde. Bien entendu, il doit en rester sûrement d'autres, mais j'ai dû me limiter à 5 plages et selon moi, c'était les plus incroyables. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Jamais405 et d'activer les notifications pour être nous au courant de nos dernières vidéos qui seront sans doute plus fréquentes. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller dans la description pour voir nos différents réseaux style Snapchat, Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau top. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada